Depuis moins d'une minute et les Springboks ont déjà bénéficié d'une pénalité. Sur cette touche qui suit, Joe Van Niekerk transmet à Joss van der Verstuyzen, le capitaine sud-africain, marque ce qui sera peut-être l'essai le plus rapide de cette Coupe du Monde. Quatre minutes plus tard, c'est toujours Van Niekerk qui dynamise le jeu. Il transmet à Ashwin Willems et le toujours opportuniste Van der Verstuyzen s'empare du ballon pour marquer son deuxième essai, 12-0 après cinq minutes de jeu. Courageux, les Uruguayens tentent de colmater les brèches, mais c'est sans compter sur l'habileté des Sud-Africains qui, ici sur cette attaque classique, jouent les jongleurs pour finalement marquer le troisième essai par Van Niekerk. Les premiers et seuls points uruguayens seront marqués par Diego Aguirre, et leur capitaine qui transforment deux pénalités après 22 et 26 minutes de jeu. Et tout cela, bien sûr, au grand plaisir de quelques supporters uruguayens présents à Peurve. Après un cinquième temps de jeu, Joss van der Verstuyzen sert Werner Griff et c'est Bakis Botta qui conclut l'action 24-6 après une demi-heure de jeu. À peine deux minutes plus tard, sur cette touche remarquablement bien jouée par les Sud-Africains, les arrières continuent de jouer au funambule, et c'est l'hélié Timus Delporte qui marque 29 à 6. À cinq minutes de la fin de la première mi-temps, les Springboks attaquent de leur prof 22 m. Deveille de Barry passe à Jacques Foury qui, tout seul, traverse le terrain pour marquer le sixième essai sud-africain. Et pour expédier les affaires courantes, vous allez le voir, Louis Keun, le buteur, transforme l'essai en drop, 36-6 au repos. Après douze minutes de résistance en deuxième période sur cette belle combinaison en touche, Joan Smith transmet à Richard Band son pilier. Pour l'essai 43-6, il reste moins d'une demi-heure à jouer. Après un essai personnel de Rousseau, c'est Joss van der Verstuyzen qui conclut une progression de tout son pack pour marquer, à l'instar de Yannick Jozion, son troisième essai. Et ce, juste avant de tirer sa révérence. Ce match devient une séance d'entraînement pour les Springboks qui peaufinent leur jeu et en profitent pour jouer avec du soutien permanent. Sur cette action, c'est Bakis Botta qui aplatit pour son deuxième essai. 62-6 pour l'Afrique du Sud. Il reste dix minutes de jeu, juste le temps pour les sud-africains de marquer deux essais. Le premier en force ici conclu par le troisième ligne, Andrew Schultz. Et le dernier, à la dernière minute, marqué par Devede Barry. Douze essais, score final 72-6.